La Talenta Bergam, c'est le football romantique par excellence. Du beau jeu, de l'amour du maillot et un entraîneur attachant, c'est ce qu'il fallait pour briser le pacte de l'Everkusen. You are taking blood every morning, so. Cette Europa League, c'est le résultat de 8 ans de travail acharné par Gian Piero Gasperini. Un premier trophée européen pour le club de Bergam, mais aussi le premier titre majeur pour l'homme de 66 ans. Je vais te raconter l'histoire de Gasperini à la Talenta, mais avant ça n'oublie pas de t'abonner à Camp Football. 10 août 2020, Stade de la Louse, 22h50. La Talenta de Bergam est en train de réaliser un exploit, alors que personne ne les attendait à ce stade de la compétition, la DA amène un but à zéro face au Paris Saint-Germain en quart de finale de LDC. Avec un 3-4-1-2 ambitieux, les Italiens surprennent Neymar et sa bande. Si les Parisiens marquent finalement deux buts dans le temps additionnel et obtiennent leur qualification, la Talenta a tout de même seduit l'Europe du football. Un style de jeu presque rebelle pour un club italien, orchestré par un homme âgé de 62 ans, Gian Piero Gasperini. Formateur à la Juventus au début des années 2000, ses expériences passées en Serie A ensuite n'ont pas été concluantes. Arrivé en 2016 à la Talenta, cet apôtre du football offensif a emmené le club vers des sommets qu'il n'avait jamais connus auparavant. Vainqueur d'une coupe d'Italie en 1963, la DA n'avait jamais vu plus haut qu'une 5ème place de la Serie A. Et dès sa première saison, Gasperini déjoue les pronostics et termine 4ème. Les années suivantes, le club de Bergam sera sur le podium pendant 3 ans de suite. Des exploits qui coupés à cette philosophie de jeu rare en Italie font parler dans toute la botte. Car Gasperini ne fait pas partie de l'école historique du Catenaccio. Sa philosophie se rapproche plus de celle d'un Marcelo Bielsa, pour qui le spectacle est plus important que le résultat. Pour lui, l'important ce sont les souvenirs laissés par ses matchs. Que ce soit pour les supporters ou pour les joueurs, les rencontres doivent marquer les esprits. Des préceptes qui ont d'abord payé en Italie, puis en Europe où sa formation a brillé. Quart de finaliste de LDC en 2020, puis en 8ème l'année suivante, c'est ensuite en Europa League que la Talenta va rayonner. Et si on pensait à une fin de cycle, avec des départs de joueurs importants comme Ilicic, Gomez, Zapata ou Gossens, Gasperini a su reconstruire une base solide. L'homme au triplé, Lukman, acheté seulement 8 millions d'euros du côté de Leipzig, ou encore Skamaka et Ducatalaire qui ont été relancés par le club de Bergam. On pense aussi à l'excellent Coupe Miners, arrivé en 2020, dont l'association avec Ederson au milieu fait des ravages. Bref, Gasperini a su créer une nouvelle ère après la fin de celle qui a emmené la DA au quart de finale de Ligue des Champions. Cette Europa League récompense l'histoire d'un homme qui a mis plus de 20 ans avant qu'un club ne lui accorde toute sa confiance. Autrefois roi sans courant de Bergam, Gasperini peut enfin ajouter un trophée dans son armoire à souvenir. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la Talenta de Bergam et de Gasperini ? Est-ce que tu les vois aller loin en Ligue des Champions de la saison prochaine ? Dis-le-moi en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tag 2 potes à toi et demande-leur s'ils sont choqués de la défaite de l'Everkusen. Merci. 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 Merci.